LILIO Il était environ 9h du matin. Les ouvriers d'une carrière située tout près de Neuchâtel travaillaient activement. Les uns étaient occupés à miner la pierre, d'autres hissaient avec peine de lourds quartiers de rocs dans les wagonnets chargés de les transporter jusqu'aux barques amarrées au bord du lac. C'était au mois de mai. Le temps était superbe et déjà très chaud pour la saison. Une légère buée flottait à l'horizon, cachant en partie les Alpes dont les plus hautes cimes, la dominante, semblaient veiller sur la plaine immense qui s'étendait à leurs pieds. Tout à coup, une forte détonation se fit entendre. Quelques blocs de rochers roulèrent sur la route au milieu d'un nuage de poussière et de fumée. Puis, il y eut une grande rumeur et tous les ouvriers se dirigèrent en courant vers le même endroit. L'homme, chargé de faire partir la mine, était étendu à terre, mortellement blessé. Sans doute avait-il négligé les mesures de précaution nécessaires. Il ne s'était pas suffisamment mis à l'abri, ou bien la mine avait éclaté trop tôt. C'était un homme à la forte stature, les cheveux et la barbe déjà grisonnant. Il n'y avait pas longtemps qu'il travaillait dans la carrière. Il avait un caractère renfermé sur lui-même, et nul ne savait bien au juste qui il était et d'où il venait. La seule chose connue de lui, c'était son nom, Napoli. La stupeur régna un moment parmi les assistants. Ce corps si robuste, étendu sur le sol, les frappait de terreur. Il faut aller chercher un médecin, dit enfin quelqu'un, et transporter le blessé à l'ombre. Il y avait à quelques pas des buissons fleuris. Ce fut là qu'on déposa le malheureux. Au moment où on le coucha sur le gazon, il ouvrit les yeux. « Lilio ! » murmura-t-il, appelé Lilio. Un jeune homme se détacha du groupe et descendit rapidement jusqu'à la rive. Sur le pont d'une des barques, aidant à charger les pierres, se trouvait un enfant de douze à treize ans. Sa figure, déjà sérieuse, éclairée par de grands yeux noirs, était d'une grande régularité. Il tressaillit lorsque le jeune ouvrier le saisit rudement par le bras. « Que veux-tu, Giuseppe ? » dit-il. « Ton père te demande. » « Il a quelque chose à me dire, le père ? » « Bien sûr, puisqu'il t'appelle. Dépêche-toi. » Lilio lut sans doute sur le visage de son interlocuteur que quelque chose de grave s'était passé. Sans plus faire de question, il gravit avec la grâce et l'agilité d'un chamois, la rive escarpée et arriva sur la route. D'un coup d'œil rapide, il enveloppa le buisson, le groupe d'ouvriers qui l'entouraient, et eut peur. Il regarda Giuseppe qui se détourna pour éviter de répondre. Le cœur dévoré d'une indicible angoisse, Lilio s'approcha. Tous s'écartèrent pour lui faire place. Napoli eut un sourire navré en le reconnaissant. Sa figure était pâle. Une écume rouge expirait sur ses lèvres. « Lilio ! » murmura-t-il faiblement. Le jeune garçon s'agenouilla auprès du malheureux. « Père, pauvre père, disait-il, ce n'est rien, n'est-ce pas ? » Et, se retournant vers les autres, « Oh ! Dites que ce n'est rien ! » Mais des regards tristes, humides même, lui répondirent. Le blessé avait de nouveau perdu connaissance. Lilio avait tiré de sa poche un grand mouchoir à carreaux jaunes et essuyé lentement l'écume sanglante qui teignait les lèvres du moribond. Parfois, une grosse larme roulait de ses yeux sur la barbe grisonnante de Napoli et demeurait, pareil à une goutte de rosée, sur les crins rudes et incultes. Le médecin arriva bientôt. Il secoua tristement la tête. « Rien à faire, dit-il, avant ce soir, il sera mort. Enfin, on peut toujours le transporter à l'hôpital. » Napoli fit un mouvement. « Non, dit-il faiblement, laissez-moi mourir ici. Ça n'ira pas longtemps, une heure ou deux, ici, seul avec le petit. Le docteur haussa les épaules. Il faut faire comme il veut. Puis, rencontrant le regard de Lilio fixé sur lui avec désespoir, il passa doucement sa main sur la tête de l'enfant. Et après avoir ordonné quelques soins pour soulager le mourant, il partit, disant qu'il avait affaire à Saint-Blaise et repasserait au retour. Un à un, les ouvriers retournèrent au travail. Il leur fallait un salaire. Ils devaient vivre, eux. L'enfant demeura seul près du blessé, posant de temps en temps un baiser sur ce front moite, son pauvre cœur serré. Le père allait mourir. Lilio se répétait cela sans en bien comprendre le sens. Mourir. Oui, sa mère était déjà morte, là-bas, en Italie, au bord de la mer, près de Naples. C'est là qu'il était né, qu'il avait vécu tout petit, et c'était si beau. Il était si heureux alors. Quelquefois, le lac, lorsqu'il faisait un temps superbe, ressemblait un peu à la mer. Mais le plus souvent, au lieu d'être bleu, il était vert ou gris, et ce n'était pas du tout cela. Napoli ouvrit les yeux. Un peu d'eau, cela me brûle. Puis, comme l'enfant lui en donnait un verre, il murmura. Poverino. Et rassemblant ses forces, il se souleva un peu. Tu seras tout seul maintenant, petit. Il faut retourner au pays où demeure ta tante Rachel. Elle prendra soin de toi, mon fils. Le patron doit de l'argent. Tu pourras. Quelques gouttes de sang perlèrent sur ses lèvres. Il retomba violemment en arrière et ne remua plus. Lilio ne pleurait pas. Ses mains crispées serraient les mains froides du mourant. « Père, tu m'aimes, n'est-ce pas ? Tu m'aimes, murmurait-il. Oh, ne me laisse pas seul. » Mais Napoli ne pouvait plus l'entendre. La mort était venue poser son étreinte glacée sur le cœur de l'Italien. Lilio était orphelin. Lorsque Giuseppe revint un peu plus tard, il trouva l'enfant, les bras autour du cou de son père, lui parlant à l'oreille. « Eh bien, Lilio, il ne veut plus rien dire, Giuseppe, je crois qu'il est fâché contre moi. » Le jeune homme écarta le pauvre garçon. « Ton père est mort, petit, il ne te parlera plus jamais, car il se repose. » Lorsque le médecin revint, il ne put que constater le décès. On transporta le corps à l'hôpital pour lui préparer une sépulture convenable. Lilio le suivit jusque-là. On ne le laissa pas entrer et il était trop timide pour insister. Le pauvre petit ne savait où aller. Il essaya de revenir à la manzarde qui l'occupait avec son père. Mais Napoli en avait gardé la clé sur lui. La femme qui leur louait se réduit était en journée et le petit Italien descendit tristement dans la rue. Tout en marchant à l'aventure, il se demanda pourquoi tout paraissait si joyeux autour de lui. Alors que son cœur était si désolé. Des enfants jouaient aux billes sur une des places de la ville. Il s'approcha machinalement et les regarda. L'un d'eux l'apostropha brutalement. C'était un joli petit garçon bien habillé, au regard brillant et animé, à la chevelure bouclée. Sans doute, il avait encore ses parents. Il était heureux et ne s'imaginait pas que l'on pût être pauvre, isolé et orphelin. « Que fais-tu là, petit miston ? Je te conseille de t'en aller un peu plus vite. Tu n'as pas besoin de nous regarder ainsi. M'entends-tu ? » Et le méchant le frappa. Lilio ne répondit rien. Il s'en alla humblement, étonné d'être ainsi repoussé. La veille encore, il n'aurait pas supporté ce coup sans le rendre. Mais aujourd'hui, que lui importait ? On pouvait le battre impunément. Le père n'était plus là. Lilio ne connaissait personne à la carrière, sauf Giuseppe. Et Giuseppe était d'ordinaire si rude et les autres si grossiers. Il ne retournerait certainement pas vers eux. Non, jamais. Napoli lui avait dit de partir pour Naples. Il ferait ainsi. Il irait, gagnant sa vie en chemin. Il chanterait des chansons de son pays. Il danserait, s'aiderait aux travaux de la campagne. Il était sûr d'arriver ainsi au bout de son voyage. Tout en réfléchissant ainsi, Lilio avait atteint les quais. Il s'assit sur un banc et regarda devant lui. Le lac était si calme, si bleu, certes, en cet instant-là. La petite baie de l'Évol ressemblait au golfe de Naples. Le ciel qui s'y mirait avait les mêmes teintes d'azur foncées. Les maisons de toute espèce qui s'élevaient en gradins jusqu'aux pieds du Jura pouvaient être prises pour des villas italiennes, grâce au soleil qui jetait des flots de lumière sur leur façade grise ou jaune. Jusqu'aux barques, peintes de couleurs vives qui glissaient silencieuses sur l'eau qu'elles troublaient à peine de leur âme. Tout, tout rappelait à l'enfant le pays de son enfance. Ce beau pays, quand le reverrait-il ? Que dirait la tante Raquel quand elle viendrait tout seule et lui raconterait le malheur arrivé à Napoli ? Pauvre tante Raquel, elle aimait tant son frère. Quel chagrin d'apprendre qu'il était mort d'une façon si cruelle. Et de grosses larmes montèrent aux yeux de Lilio. Il eut voulu les retenir. Il en avait honte. Il cacha sa figure dans ses mains. Mais au bout d'un instant, de grosses gouttes filtrèrent à travers ses doigts sur sa peau brune. Ah, pleure seulement, pleure, pauvre petit. Cela te fera du bien. Qui donc s'en apercevrait ? Ceux qui passent devant toi sont trop préoccupés pour prêter attention à ta douleur. Chacun d'entre eux à ses peines et ses soucis. Comment remarquerait-il les tiens ? Et pourtant non. Tandis que tu te désoles sans rien voir devant toi, te croyant isolé au milieu du monde, quelqu'un s'est approché. Quelqu'un te regarde avec intérêt. Deux grands yeux bleus comptent tes larmes et sumectent en les voyant. Une petite main mignonne touche timidement les tiennes. Tu pleures, pauvre garçon. Pourquoi ? Lilio relève brusquement la tête. Une petite fille est devant lui. Elle peut avoir huit ou neuf ans. Ses habits sont déchirés, ses cheveux bouclés en désordre. Elle n'est pas très jolie et pour les indifférents qui la rencontrent, la petite personne passera inaperçue. Mais pour Lilio, cette figure qui exprime la pitié semble la plus belle du monde. La pauvrette s'assied tout près de lui. Tu ne veux pas me dire pourquoi tu pleures ? Tu dois cependant avoir bien du chagrin, toi qui es un garçon. Moi, je ne pleure que lorsqu'il m'est impossible de faire autrement. Mais il faut que je sois très malheureuse pour cela. Et son bras se posait sur celui du jeune Italien qui sourit tristement. Oui, je suis bien malheureux, répondit-il. Je crois que personne ne l'est autant que moi. « Tu sais, l'homme qui a été tué ce matin à la carrière, eh bien, c'était mon père. Et c'est cela qui te fait tant de peine ? Ah, si mon papa mourait, je n'en serais pas si triste, moi. » Il la regarda avec un étonnement mêlé de réprobations. « Petite, tu ne dois pas parler ainsi. Il faut toujours aimer son papa. » « Tu aimais donc le tien ? » lui demanda-t-elle. « Il ne te battait pas ? » « Non, jamais. Il était si bon. Et maintenant, je ne le reverrai plus. » « Pauvre garçon. Mais pourtant, je ne comprends pas qu'on puisse ainsi se désoler autant pour un tel sujet. Le mien ne fait que me battre. Il sort le matin, puis rentre tout à coup lorsqu'on ne l'attend pas. Il ne sait plus très bien ce qu'il dit alors et jure et me donne des coups. Quand la mère a fini sa journée et qu'elle est là, elle se met devant moi et me défend. Mais durant le jour, lorsque je reviens de l'école et que je le trouve seule à la maison, je me sauve bien vite. Ainsi, aujourd'hui, j'allais ouvrir la porte, mais je l'ai tout à coup entendu qui faisait du bruit et disait des mots. J'avais pourtant bien envie de rentrer, j'avais si faim. Et il se trouvait pour moi, dans le buffet, un petit morceau de pain que la mère n'avait pas voulu manger à son déjeuner. J'étais bien près de pleurer, Eva, lorsque j'ai vu qu'il fallait me passer de dîner. C'était mon dîner que ce petit morceau de pain-là. J'ai fini par venir me promener ici, comme je fais toujours quand je suis triste. Je vais tout au bord de l'eau, je regarde les petits poissons qui nagent. Quelquefois, des enfants leur jettent un peu de pain. Ils ont de quoi se nourrir, ces poissons. Oh, j'ai souvent pensé que je voudrais être l'un d'eux. Ils n'ont point de méchant papa, vois-tu. C'est bien comme je te le disais, tu es bien heureux de n'avoir plus le tien. Les yeux de Lilio s'allumèrent. Mais je te dis que non, petite fille, ce n'est pas la même chose. Si ton père est méchant, le mien était bon, il m'aimait. C'est drôle, lui dit-elle. Sans lui, maman et moi pourrions être heureuses. Elle aurait au moins de bons habits et irait à l'église le dimanche. Mais dès qu'il arrive le soir, il veut qu'elle lui remette tout ce qu'elle a gagné. et comme il est le plus fort, il faut qu'elle obéisse. Sais-tu ce que c'est que d'avoir faim ? Non, j'ai toujours eu assez à manger, lui dit Lilio. Moi, je n'ai jamais assez. Lilio mit la main à sa poche et en tira une pièce d'un sou. Il la baisa plusieurs fois puis l'attendit à sa compagne. Elle le regardait faire étonné. Pourquoi embrasses-tu cette pièce ? La voix du jeune garçon tremblait un peu lorsqu'il répondit. C'est la dernière que le père m'a donnée avant de mourir. Lorsqu'il était content de moi, il me faisait cadeau d'un sou pour l'employer comme je voulais. C'est hier soir qu'il m'a remis celui-ci. Mais tiens, prends-le vite et va t'acheter du pain puisque tu as si faim. La petite fille mit résolument les mains derrière le dos comme si elle eut craint d'accéder à l'offre généreuse de son nouvel ami. Non, non, je ne veux pas. C'est un souvenir, tu dois le garder. J'ai l'habitude d'avoir faim. Lilio insista mais la petite demeura inébranlable. Le soir était venu. Le crépuscule enveloppait la terre de ses voiles gris. Les étoiles commençaient à scintiller. Les enfants se levèrent. Lilio était indécis ne sachant s'il voulait retourner à son logis. Mais il avait peur de la chambre vide où il retrouverait plus poignante encore le souvenir de son père. La nuit était chaude. Ne valait-il pas mieux, peut-être, chercher un refuge dans un des hangars de tailleurs de pierre qui s'élevaient au bord du lac, sur les terrains nouvellement comblés ? Il réfléchit. Son ami lui toucha le bras. Tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais. Lilio et toi ? Marthe, tu retournes chez toi, Lilio ? Non, je ne sais pas. Non, j'ai peur. Mais, tu ne vas pas coucher dehors. Peut-être. Tu serais trop mal. Il faut que je retourne vite faire un peu de café pour maman lorsqu'elle rentrera. Adieu, pauvre Lilio. Elle s'en allait en courant, suivie des yeux par le jeune garçon. Il la trouvait si gentille, si affectueuse et lui, il était si dénué d'affection. Puis, l'inquiétante question de savoir où il passerait la nuit se représenta à son esprit. Non, décidément, il ne pouvait rentrer dans cette chambre hantée sans doute par l'ombre du carrier. Mieux valait dormir à la belle étoile. Puis, en retournant le soir dans l'intérieur de la ville, il craignait de rencontrer ses anciens compagnons de travail. Ils auraient pu le forcer de retourner à la carrière avec eux et il ne voulait pas rester à Neuchâtel ni d'une façon ni d'une autre. Il regagnerait le pays. Comment, il ne savait pas encore. Mais c'était le dernier ordre du père, il obéirait. Tout en résonnant ainsi, Lilio était arrivé au remplissage devant une petite baraque ouverte d'un côté. Personne ne pouvait le voir, il s'y glissa. Dans un coin se trouvait un peu de paille et de foin, destiné sans doute au pauvre Aridelle qui amenait les blocs de pierre. C'était une bonne fortune pour l'enfant qui se blottit dans ce nid rustique et ne tarda pas à oublier ses peines dans un profond sommeil. Le lendemain était un dimanche. Lilio put ainsi dormir très longtemps sans être dérangé. Le soleil déjà élevé à l'horizon, le beignet de ses choses effluves lorsqu'il s'éveilla. Au premier moment, il fut stupéfait à la vue des choses inaccoutumées qui l'entouraient. Puis, la mémoire lui revint. Les scènes de la veille se retracèrent douloureusement à ses yeux. Il se leva, secoua les brins de paille restés attachés à ses vêtements, passa sa main dans ses cheveux pour les lisser un peu et se débarbouilla tant bien qu'il put dans l'eau du lac. Cependant, en regardant ses vieux habits et en songeant que c'était jour de fête, Lilio savoit qu'il ne pouvait pas se montrer en ville ainsi accoutré. Il avait bien un autre costume, mais pour s'en revêtir, il fallait retourner dans sa mansarde. Il s'y décida. Il ne verrait pas encore beaucoup de monde à ces heures-ci, puis il n'avait rien mangé depuis la veille au matin et ressentait pour la première fois les impérieuses atteintes de la faim. Il eut pu utiliser sa pièce d'un sou, mais il lui avait trouvé une autre destination et ne voulait pas l'employer pour lui. D'ailleurs, il se souvenait qu'au fond du sac qui contenait tout leur bagage, Napoli avait caché un jour deux pièces de cent sous. Ce sera pour toi, mon petit, pour retourner dans la patrie si je venais à manquer subitement. Le jeune garçon n'avait alors pas songé plus longtemps à cela, il avait fallu la nécessité du moment présent pour lui remettre cette scène en mémoire. C'était l'heure où les enfants allaient à l'école du dimanche. Les cloches les appelaient joyeusement. L'orphelin se faisait le plus petit possible, se glissa le long des maisons jusqu'à ce qu'il atteignit celle qu'il habitait. En montant l'escalier, il aperçut la propriétaire debout sur l'un des paliers. C'était une grosse femme à la figure rubiconde. Lilio eut bien voulu l'éviter. Il n'y avait pas moyen. Elle joignit les mains en l'apercevant. Comment c'est toi petit ? Qu'as-tu fait jusqu'à présent ? Il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues pour te parler. Entre autres, un grand brin, jeune encore. C'est, je crois, Giuseppe que vous l'appelez. Il voulait absolument entrer dans la chambre. Je n'ai pas consenti. Je devais attendre que tu fusses revenu. Lilio était tout craintif. Il désirait terminer l'entretien au plus vite. Je vais seulement prendre quelque chose et je repars, madame. Tu repars pour où ? Je veux retourner dans la patrie, le père l'a dit. Mais, malheureux, comment veux-tu aller tout seul et l'argent ? C'est impossible. L'enfant lui saisit les mains. Oh, madame, ne dites pas cela. Que si, c'est possible. J'ai deux pièces de cent sous et j'ai déjà beaucoup voyagé. Je sais comment on fait. Puis, je travaillerai en route, je danserai, je chanterai. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi aller. S'il vous plaît. Et le loyer que ton père me doit, paie d'abord. Lilio était atterré. Oh, madame, madame, je ne puis pas. Tenez, vous prendrez tout ce qu'il y a dans la chambre. Nous avons quelques belles choses dans notre sac. Vous pouvez aussi garder les habits du dimanche du pauvre père. Tout cela fait bien le loyer. N'est-il pas vrai ? Moi, je veux seulement garder mes beaux habits et les deux pièces d'argent. Et tout en parlant, le jeune italien, avec toute l'effusion de sa nature méridionale, baisait les mains de son hôtesse. Ce que Lilio pouvait posséder valait bien sans doute la maudique somme due par le défunt. la propriétaire, la propriétaire hésita un moment. N'eût-il pas mieux fallu faire rentrer l'enfant dans un établissement de charité ou chez un maître d'État, au lieu de le laisser partir ainsi, peut-être pour se perdre. Mais toutes ses démarches lui eussent pris du temps. On était à la fin du mois. La mansarde devait se relouer tout de suite. De plus, il aurait fallu nourrir le petit pendant quelques jours et elle était veuve avec six enfants et beaucoup de dettes. La maison ne rapportait pas gros, le pain était cher, la viande rare et elle faisait un beau bénéfice en acceptant l'offre du jeune garçon. Elle céda et monta avec lui jusque dans le réduit qu'elle décorait du nom pompeux de chambres allouées. Lilio courut un sac posé dans un coin et en renversa le contenu à terre. Au fond d'un vieux bas, il trouva les pièces qu'il cherchait, puis revêtit prestement ses bons habits, se saisit d'un grand parapluie rouge qui avait accompagné son père défunt dans toutes ses pérégrinations. Il prit encore un vieux tartan déchiré, un grand couteau et un poinçon. Je vous laisse tout le reste, madame. Merci beaucoup. Ne dites pas que je suis venue ni ce que je veux faire. Il descendait déjà l'escalier quatre à quatre. L'hôtesse eut un remords. Le petit avoir de l'enfant valait encore plus qu'elle ne croyait. Elle le rappela et lui donna une miche d'une livre et un peu de salé. Lilio rayonnait. Il lui semblait que ses provisions n'auraient point de fin et dureraient jusqu'à son arrivée à Naples. Il les enveloppa soigneusement dans son tartan, se rendit comme la veille sur les quais et y fit un petit repas dont il avait grand besoin. Puis, il regarda autour de lui, espérant vaguement voir apparaître son amie Marthe. Mais elle n'était pas au nombre des promeneurs qui passaient devant lui. Il y en avait de toute espèce, des jeunes, des vieux, des gais, des tristes, des familles entières, le père, la mère, les enfants, tous bien mis et joyeux. Il arriva même qu'un petit garçon, jouant à la balle, fit si bien qu'il la lança dans le lac. Lilio ne fit qu'un saut et, rentrant dans le lac jusqu'au genou, il repêcha le jouet et le rendit à son propriétaire tout penaud. Le père donna un franc au jeune Italien et il voulait qu'il alla se sécher dans sa propre maison, sise tout près de là. Mais Lilio refusa absolument. Le soleil est assez chaud, ça n'en vaut pas la peine, disait-il. Au fond, il avait peur. il lui semblait que s'il rentrait dans une maison, on l'y retiendrait prisonnier. Le monsieur avait cependant l'air très bon, mais Lilio était décidé. Il refusa catégoriquement et s'occupa une partie de l'après-midi à faire, au moyen d'une pierre et d'un poinçon, un petit trou dans sa pièce d'un sou. Il eut bien quitté Neuchâtel le jour même, mais il voulait auparavant revoir la petite Marthe. Et comme il ne savait pas où elle demeurait, force lui était de s'en remettre au hasard. Le soir venu, il retourne à dormir sous le hangar, mais craignant d'être surpris par les ouvriers, il se réveilla à l'aube et s'en revint sur son banc près du lac. La matinée était radieuse. Au milieu des légères buées qui enveloppaient l'horizon, le soleil apparaissait, étincelant. Ses rayons, encore tout humides, semblait-il, donnaient des teintes d'or au ciel vaporeux et venaient se perdre en jouant sur le flot d'un bleu argenté. « Te voilà, Lilio ! » dit soudain une petite voix. Marthe était près de lui. Lilio poussa une joyeuse exclamation. « Enfin, c'est toi ! » « Je t'ai attendu hier toute la journée. Pourquoi n'es-tu pas venu ? » « Je ne sors jamais le dimanche. J'ai trop honte de mes vieux habits car ils sont si sales. » « Tu n'en as donc pas d'autres ? » interrompit le jeune garçon. « Non, maman avait économisé quelque chose pour m'en faire de neuf à Pâques. Mais le père a découvert l'argent. Il l'a pris et a été le boire. Quand il est revenu, il ne savait plus ce qu'il faisait et nous a battus la mère et moi pour nous apprendre à faire des cachotteries. » Lilio écoutait avec émotion. « Pauvre petite fille, comme cela me fait de la peine pour toi. Je suis bien heureux que tu sois venu ce matin parce qu'il faut que je parte. Tu sais, je retourne dans la patrie à Naples. C'est le père qui l'a dit. » Marthe avait les larmes aux yeux. « Oh, ne t'en va pas, je t'en prie, ne t'en va pas. Mais il le faut bien, petite, puisque je n'ai plus de père, plus personne. Je dois aller au pays trouver l'attente laquelle. Cela me fait tant de peine que tu partes, Lilio. Mais sais-tu qu'aujourd'hui, on porte ton père au cimetière ? Es-tu déjà allé au cimetière ? Non, jamais. Alors, si tu veux, ce soir, à 4 heures, quand je serai hors de l'école, je viendrai te chercher ici et nous irons regarder ensemble la place où l'on a mis ton papa. Il y fait très beau au cimetière. Il y a de grands arbres, beaucoup de verdure et des fleurs. Puis j'aime tant à regarder les tombes. On en voit de si belles, toutes blanches avec des croix et des lettres d'or. Seulement, on ne laisse pas entrer les enfants seuls. Mais cela ne fait rien. Je connais une petite porte qui se trouve un peu plus haut lorsqu'on monte le chemin du maille. Elle est souvent ouverte et sans cela, nous pouvons toujours passer par-dessus le mur. Tu m'aideras et nous tâcherons que personne ne nous voit. Mais voilà 8 heures qui sonnent. Il faut que j'aille vite à l'école. La maîtresse me gronderait si j'étais en retard. Je viendrai te chercher ici à 4 heures. Adieu, petit garçon. Lilio s'ennuya toute la matinée et trouva que l'après-midi était bien longue. Il se promena un peu dans la ville. Tous les ouvriers étant au travail, ils ne craignaient pas de rencontrer ceux qu'ils connaissaient. Déjà avant 3 heures, il était établi sur son banc, guettant le retour de son ami. Du plus loin qu'il l'aperçut, il courut à elle. Et la main dans la main, les deux enfants s'acheminèrent vers le cimetière. Lilio veillait avec un soin jaloux sur sa petite compagne. Un gamin ayant fait le mouvement de la frapper en passant, le jeune garçon se retourna d'un air si menaçant que l'autre, effrayé, prit sa course à toutes jambes. Marthe était très fière. Tu es si bon, Lilio, comme je t'aime. Lilio se redressait. Tu comprends, c'est que tu es si petite, Marthe, qu'il faut bien que je te défende. Ils arrivèrent à la rampe du maille. La fillette remplissait l'office de Cicérone. Vois-tu, ceci est la grande porte du cimetière. On nous renverrait si nous voulions passer par là, mais plus haut, nous pourrons très bien rentrer. Regarde ces belles tombes comme elles sont fleurées. Sur presque toutes, il y a une couronne ou un bouquet. Lilio s'arrêta comme frappé d'une idée subite. Mais alors, le Père n'aura rien sur la sienne. Il n'a pas de parents, pas d'amis, il n'a que moi et je n'ai pas de fleurs. Le garçonnet demeurait tout triste. Marthe le tira par le bras. Ne te fâche donc pas pour cela. Des fleurs, il y en a tout plein par les bois. Viens, cueillons-en vite deux gros bouquets. Ils se mirent à l'œuvre et eurent bientôt fait une abondante récolte. puis ils franchirent le mur et se glissèrent jusqu'aux tombes les plus récentes. Elles disparaissaient sous les fleurs de toute espèce qu'on y avait répandues. Dernier témoignage d'affection que ceux qui restent puissent donner à celui qui est parti. Une seule dont la terre était toute fraîche remuée n'avait pas une fleur, pas une feuille. C'est là que Marthe s'arrêta. Elle sera aussi belle que les autres, Lilio. Cela lui fera plaisir à ton père lorsqu'il regardera du ciel de voir que sa tombe est toute fleurie. Les deux enfants s'assirent sur le sol. Marthe déposa pieusement son bouquet sur la terre tandis que Lilio, tout rêveur, laissait échapper le sien de ses doigts. Depuis quel âge est-ce que l'on meurt ? Sais-tu, Marthe ? Mais on peut toujours mourir depuis tout petit, je crois. Ainsi, toi et moi, nous pourrions déjà mourir. Il me semble que j'aurais bien peur. Il doit faire si noir et si laid sous ses pierres et j'aime tant à regarder le ciel bleu. Et toi ? Moi, repris la petite fille, cela ne me ferait rien, je suppose. À l'école, on nous a dit que ce qu'on mettait dans la terre, c'était seulement quelque chose de nous qui ne ressentait plus rien. Tu sais, je ne comprends pas très bien cela, mais ce doit être vrai puisque c'est la maîtresse qui le dit. et il y a des gens très heureux de mourir. À côté de chez nous, je connaissais une vieille femme bien malade qui n'avait personne pour la soigner. Maman m'envoyait quelquefois vers elle pour lui donner à boire et la distraire un peu. Un jour que j'y étais, il est venu un monsieur. Il était pasteur. Tu connais bien ce que c'est de ces gens qui parlent le dimanche dans la grande église en pierre jaune où l'on monte par des escaliers. Ce monsieur est donc venu chez cette vieille femme. Ils se sont entretenus ensemble. Je ne sais plus très bien de quoi. Elle racontait qu'elle était contente comme cela, que la vie d'après serait bien plus heureuse. Ils ont dit encore beaucoup d'autres belles choses. Quand le monsieur est parti, il est venu près de moi et a posé sa main sur mon front, tandis que de sa voix douce, il me disait « Un jour, petite fille, tu comprendras tout ce que nous venons de dire. Tâche de t'en souvenir jusque-là. » J'ai essayé de le faire et j'y ai souvent repensé depuis. La vieille femme est morte quelques jours après. Je l'ai vue, elle avait une figure si tranquille et si heureuse que maintenant, lorsque le père me bat, qu'il n'y a rien à manger à la maison, quand j'ai froid et que je suis triste, je me dis que je serai contente de mourir. Lilio l'écoutait attentivement. « Alors, pas moi, dit-il. Non, je ne voudrais pas, même quand je serai bien malheureux. Vois-tu, j'ai trop besoin de bouger, de marcher, de courir. Je ne pourrai jamais rester étendu ainsi comme le pauvre père. Tu es sûr qu'il est là-dedans, Marthe ? » Mais oui, son corps y est. Je ne puis t'expliquer cela. Ah, si seulement le pasteur que j'ai vu chez la vieille femme était ici, il saurait bien nous le dire. Il avait l'air si bon et si doux. Oh, j'aurais tant aimé le revoir. Une fois, j'ai cueilli un gros bouquet de violettes pour le lui porter. Mais, une fois devant sa porte, je n'ai pas osé entrer. Puis, comme j'étais là toute hésitante, il est sorti et a passé devant moi sans me voir. Je n'ai rien su lui dire et suis revenu à la maison où mon père m'a crié dessus à cause de mes fleurs et les a jetées par la fenêtre. « Si tu venais en Italie avec moi, interrompit Lilio, nous partirions tous les deux. Il ferait si beau, tu serais comme ma petite femme. » Comme je le voudrais, dit Marthe et ses yeux se dilataient de joie. Mais que deviendrait maman toute seule avec le père ? Je ne puis la laisser ainsi, mais je suis si triste que tu t'en ailles, si triste. « Je reviendrai. » « Oh, dans si longtemps, tu m'auras oublié alors. » « T'oublier ? Quelle bêtise tu dis là. Je ne t'oublierai jamais. » « Non. » « Vois-tu, je vais aller en Italie, dans ma belle patrie, et là, je gagnerai de l'argent, beaucoup d'argent, et une fois riche, je viendrai ici et je t'épouserai. » « Il faut pourtant que je te donne quelque chose pour que tu te souviennes toujours de moi. » « Regarde, hier, toute l'après-midi, j'ai travaillé à faire un trou dans le sou que tu n'as pas voulu accepter lorsque tu avais faim. Tu dois le prendre maintenant et le porter à ton coup jusqu'à ce que je revienne. Et alors, je t'apporterai à la place un beau médaillon d'or avec une bague et nous ferons une belle noce comme celle du roi et de la princesse dans une histoire que le père me racontait le dimanche. « Mais moi, Lilio, je n'ai rien à te donner pour que tu te souviennes de moi. Qu'est-ce que cela peut faire ? Pourtant, sais-tu, Marthe, tu viendras quelquefois porter des fleurs sur cette tombe, qu'elles ne soient pas plus laides que les autres. J'aurai un plus grand plaisir de cela que si tu me donnais quelque chose de bien beau. et quand je reviendrai, si je vois cette place soignée et fleurie, ce sera un signe que tu m'aimes toujours. » La petite avait rougi de bonheur. « Oh, je te promets, Lilio, je le ferai. Je suis si contente. » Le jeune garçon était devenu grave. Il faut maintenant que je parte. J'ai laissé mes affaires dans un vieux hangar où personne ne va. Je vais vite les chercher, puis je me mettrai en route. Je trouverai bien une grange pour dormir cette nuit. Les deux enfants reprirent ensemble le chemin de la ville. Marthe avait le cœur bien gros. Lorsque Lilio eut repris son petit bagage et qu'ils furent arrivés au bout du quartier de l'Evol, la petite fille ne sut plus retenir ses larmes. Lilio s'arrêta tout inquiet. « Voyons, Marthe, il ne faut pas être triste comme cela puisque je reviendrai, je te le jure, quand je serai grand. Ce sera bientôt, regarde seulement. et le jeune garçon redressait sa taille souple et lancée. On lui eut facilement donné deux ans de plus que son âge. Cette espérance ne consolait guère Marthe. Elle continua de pleurer, tenant serrée entre les siennes la main brune et nerveuse de son compagnon. Le petit italien s'impatientait. « Il faut absolument que je m'en aille. Sais-tu, nous irons jusqu'à la promenade carré. Là, nous nous embrasserons. Puis, tu retourneras chez toi et je partirai. » Marthe y consentit et quelques instants plus tard, ses yeux conflés de larmes, la pauvrette était seule au bord du trottoir, accompagnant du regard son ami qui s'éloignait peut-être pour toujours. Dix ans se sont écoulés depuis le récit qui précède. Nous sommes, comme alors, à la fin de mai. Un radieux soleil éclaire le grand marché qui se tient tous les jeudis sur la place des Halles à Neuchâtel. Les vendeuses sont toutes à leur affaire. Il y en a de jeunes, de vieilles, de laides et de jolis. Les unes, l'oreille au guet, les yeux éveillés, ont l'air de chiens de chasse et vantant le gibier qui peut s'approcher sous la forme de femmes de chambre, de cuisinières et même de fines et élégantes dames qui aiment à faire leurs emplettes elles-mêmes. Les autres, plus timides ou sûres de leur clientèle, attendent dans des attitudes de reines offensées que l'acheteuse s'arrête devant elles, attirées par les étalages de légumes et de fleurs, coquettement arrangées dans une multitude de petites corbeilles. Des revendeuses crient leurs marchandises, accompagnées par les gloussements des poules entassées dans des cages trop étroites. De temps en temps, l'un de ces malheureux volatiles réussit à s'échapper, ce qui donne lieu à une chasse effrénée et fort dangereuse au milieu des légumes, des fleurs et de leurs maîtresses indignées et tremblantes. Heureux sont les poursuivants s'ils n'accrochent pas au passage quelques orions des braves marmettes qui ont la main preste à l'occasion. Il va sans dire que les injures ne se comptent pas. Puis, c'est un gamin qui guigne de loin une corbeille de pommes appétissantes, mais gardées par un cerbère redoutable. Comment faire pour y mettre la main sans danger ? Il s'ensuit un assaut de finesse et de ruse où le vaurien finit toujours par être vainqueur au prix d'une bordée d'insultes. Il est vrai, mais la pomme a si bon goût. Ce jour de Marchella, un jeune homme à l'air intelligent, très bien mis, se promenait entre les groupes de marchandes qui surveillaient leurs denrées. Il s'arrêta devant l'une d'elles qui vendait de fort jolis bouquets et lui en acheta plusieurs. Puis, il se dirigea du côté du faubourg, alla jusqu'au cimetière et y entra. Il erra longtemps sous les allées bordées de cypress, examinant l'une après l'autre toutes les tombes. Il trouva enfin celle qu'il cherchait. Elle était toute fleurie, surmontée d'une croix de bois noir avec le nom de Napoli grossièrement gravé. L'étranger parut surpris. Il faut donc que la petite soit encore là puisque la tombe de mon père est si bien entretenue. Qui donc s'en serait occupée si ce n'est elle et dire que je ne puis la retrouver ? Mais puisque ce lieu est si bien soigné, elle doit y venir souvent. je la guetterai et nous nous retrouverons sans doute quoique personne ne puisse me donner des renseignements à son sujet. Depuis ce jour, l'étranger passa ses journées au cimetière. Il venait le matin avec un livre, s'en allait un instant à midi puis revenait jusqu'à la fin du jour. S'asseyant invariablement, près de la tombe où les fleurs commençaient à se flétrir. Un soir, il avait fini sa lecture et restait assis, les mains posées sur ses genoux, contemplant les nuages roses du couchant qui mêlaient leur teinte à celle plus foncée du lac. Un léger bruit le fit se retourner. Une jeune fille marchait dans sa direction, petite et svelte, très simplement vêtue d'une robe noire. Sa figure, éclairée par de superbes yeux bleus, avait une expression si douce et si modeste qu'elle en était jolie. L'inconnu vint tout près de la tombe de Napoli, s'y agenouilla, remplaça les fleurs fanées par d'autres plus fraîches, cueillit un ou deux liserons qui s'enroulaient autour de la croix, puis se releva. Mais elle demeura immobile et interdite sous le regard étincelant du jeune homme qui s'était approché et la contemplait fixement. Elle le regardait sans répondre comme si elle ne le reconnaissait pas. Il reprit « Je tiens ma promesse, Marthe, vous le voyez de même que vous avez tenu la vôtre, cette tombe où mon père repose depuis dix ans et qui se trouve fleurie aujourd'hui comme alors. » Une vive rougeur envahit les joues de la jeune fille. « Monsieur Lilio, murmura-t-elle. Pourquoi, monsieur, Marthe, est-ce que, entre fiancés, on se traite aussi cérémonieusement que cela ? » N'ayez pas l'air si interdite. Ne vous souvenez-vous pas de notre convention ? Moi, j'y ai toujours pensé depuis l'instant où je vous ai quitté. Je voulais devenir riche puis revenir ici vers de vous ma femme. Vous consentiez alors « Et maintenant ? » Il n'y a pourtant pas d'empêchement entre nous, n'est-ce pas, Marthe ? continua-t-il avec inquiétude, voyant qu'elle ne répondant rien. Vous me faites peur. Ne m'attendez-vous plus ? Est-ce que quelqu'un d'autre ? Elle eut un sourire charmant. « J'étais sûre que vous reviendriez, Monsieur Lilio, et je vous ai attendu. Vrai ? Oh, comme je suis heureux ! Mais vous êtes en deuil, Marthe ! » Les beaux yeux bleus s'humectèrent. « Oui, de ma mère, voici un an qu'elle est morte. On l'a enterrée à l'autre bout du cimetière. J'ai fait mettre sur sa tombe une petite croix de bois noir avec son nom, comme celle-ci. J'attendais d'être un peu plus riche pour donner à nos chers défunts des monuments moins ordinaires. Lilio serrait dans les siennes les mains de sa compagne. « Je suis riche pour deux, Marthe. Ce soir même, nous irons commander deux blocs de marbre blanc. En attendant, asseyons-nous sur ce banc. Nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Qu'êtes-vous devenu pendant ces dix années ? » Je vais vous le dire, mais à la condition que vous me ferez aussi connaître votre histoire en détail. Environ un an après votre départ, le père est mort. Maman et moi, nous avons un peu après quitté Neuchâtel pour aller à Lausanne. Maman était très à droite blanchisseuse. Moi, j'avais du goût pour l'étude et voulait devenir institutrice. C'était aussi le désir de ma mère qui ne consentait jamais à ce que je l'aidasse dans son ouvrage afin de me laisser tout le temps pour étudier. C'est ainsi que je suis arrivée à prendre mon premier degré et que j'ai pu obtenir ici une place de maîtresse dans une classe primaire. Ah ! Je vous assure qu'en revenant dans cette ville, ma première visite a été pour la tombe de votre père. Le concierge du cimetière qui connaissait un peu maman m'avait promis de ne pas l'abandonner et il n'a vraiment pas trop mal tenu sa promesse. Au bout de quatre mois de séjour ici, maman est tombée malade et est morte. Oh ! J'ai été bien malheureuse alors. J'étais si isolée. Je ne connaissais personne. et la tâche que j'avais entreprise me semblait au-dessus de mes forces. Les quarante petites filles composant ma classe étaient si turbulentes, si indisciplinées. Il y avait des jours où je ne savais plus comment faire. Ah ! Sans votre souvenir, Lilio, et le ferme espoir que vous reviendriez un jour, je ne sais pas ce que je serais devenue. Car j'avais beau me raisonner, me dire que c'était folie d'espérer une telle joie que vous m'aviez oubliée depuis longtemps, la vue de votre pièce de monnaie que je porte toujours à mon cou me rendait invariablement la foi que j'avais en vous. Maintenant que vous savez ma triste histoire, à votre tour, Lilio, je vous écoute. Je vais vous la dire aussi brièvement que possible, parce qu'il est tard et que mon récit est peu intéressant. Mon voyage, comme vous pouvez le penser, fut long. Il me fallait toujours gagner la veille de quoi aller plus loin le lendemain. Je me louais donc pour les moissons, les foins, les regrins et toutes sortes d'autres choses, si bien qu'au commencement de septembre, je pus prendre directement un billet de chemin de fer de Genève à Naples. Comme j'étais heureux lorsque le train s'arrêta à la gare de cette dernière ville, j'avais hâte de me trouver près de la tante Raquel et je courus tellement pour la revoir plus vite que j'arrivais tout essoufflé dans la rue où elle demeurait. Elle était à travailler devant la porte et leva les mains au ciel lorsqu'elle m'aperçut. Jésus-Marie, c'est le petit et Napoli. Elle écouta en sanglotant la triste histoire du père puis m'installa chez elle aussi bien que possible. Comme je ne savais pas à quoi m'occuper et que je m'ennuyais sans rien faire, je m'amusais quelquefois en dessinant au charbon de beaux palais sur les murs de la maison. Je pensais toujours que je t'en construirais plus tard un pareil. Un jour, un monsieur étranger passa dans notre rue. Il me vit à l'œuvre et s'arrêta. Tu as du talent, mon garçon, me dit-il. Si tu as de l'énergie, tu peux te faire un état de ce jeu. Est-ce qu'on y gagne de l'argent dans cet état, lui dis-je. Pourquoi ? Alors, je lui racontais notre histoire. Il se mit à rire. Oui, oui, je te promets que si tu l'encourages, tu auras assez d'argent pour épouser ta petite fiancée suisse. Viens seulement avec moi. Sa prédiction s'était accomplie. Marthe, je suis architecte. J'ai beaucoup de pratiques et me trouve assez riche pour oser te proposer de devenir ma femme. J'ai six semaines de vacances. Il faut qu'avant la fin de ce temps-là, nous soyons mariés. Ma petite Marthe, le veux-tu ? Elle ne répondit que par un sourire. et une pression de main, trop heureuse et trop émue pour s'exprimer autrement. L'ombre s'étendait graduellement autour d'eux. Peu à peu, le lac avait perdu ses teintes vermes. Les cimes des Alpes, naguère étincelante, étaient devenues mornes et pâles. Seul là-bas, dans le ciel, un nuage d'or s'enfuyait vers l'infini et il semblait à la jeune fille que ce nuage l'emportait avec Lilio au pays du bonheur et de l'amour. s'enfuyait. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage